Celui qui est contre l'éton est contre Dieu ! Pour ceux qui ont vu le même match que nous avons vu hier, il y avait un vide au niveau de la tanière qui était remarquable et condamnable. Si vous permettez, je voudrais parler un peu du match lui-même. Lorsque vous êtes en conflit et que la partie adverse engrange des victoires, il faut comprendre cela comme un signe du ciel. Il y a des symboles. Les gens ont voulu faire la grise mine. N'Gande a été chassé comme un petit chien. La victoire d'hier a reposé en grande partie sur N'Gande. C'est un signe pour ma part du ciel. Abu Bakar, ceux qui ne le savent pas, a été également chassé. On lui a inventé un certain nombre de choses. Ah bon ? Oui, bien sûr. Mais allons un peu au-delà. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à l'ambiance qu'il y a dans la tanière ? Dans une émission que vous présentez sur cette chaîne qu'on appelle l'espace miné, je vous ai donné une sagiès du jour. J'ai dit que si les gens se réjouissent, jubilent, parce que vous n'êtes plus présents dans une assemblée, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. Est-ce que vous avez vu l'attitude des joueurs entre eux ? On a l'impression qu'on leur a enlevé un démon dans le corps. On voit des gens épanouis. On voit des gens engagés. Les gens qui refusent d'être embrassés à l'entrée d'un stade parce qu'ils ne savent pas avec quelle énergie on les embrasse. Vous parlez de quoi ? Je parle des joueurs ! On embrassait les gens. On embrassait les gens, vous ne savez pas quelle énergie les gens ont pour embrasser les gens ? C'est-à-dire des diableries qui sont quand même étonnantes, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc, les enfants ont la joie de vivre, l'enthousiasme, toutes ces choses visibles. Vous savez, ceux qui souvent sont éloquants, barbusiers, parce qu'ils font défendre l'indéfendable. Ils sont fidés de son côté-là. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont devenus les hiboux de la victoire d'hier. Une victoire écrasante. Il y a combien d'années que les lions n'ont plus marqué 4, même sans manière ? Est-ce qu'on peut être méchants et jaloux à ce point-là ? C'est-à-dire que maintenant qu'on a marqué, on a arrêté les pénaltis, on commence aussi à... Ça me donne l'impression d'un homme dont la femme est partie, et qui, chaque fois qu'il entend que sa femme a été nommée, il dit que non, c'est la promotion au canapé, ceci, ceci. C'est des frustrations dont le peuple a expliqué. Elle n'est plus avec vous. Il faut respecter sa réussite. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de joueur indispensable. Faites, faisons attention. Dans un circuit, si vous entendez un manager dire qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est un mauvais manager. Envers le manager, vous pouvez partir. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens, à des moments précis, indispensables à cet impôt. Si vous nous en défaite parce que vous pensez être tout puissant, vous restez donc. Si vous avez une administration où personne n'a sa place assurée, parce que voilà des administrations, tatillon, où quelqu'un n'a aucune vision, il n'y a personne à sa place assurée. On a prévu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been, quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué Mugue, pour le nom de mon enfant. Tout ce narcissisme, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça, c'est que vous ne le voyez pas. Tout ce narcissisme a été mis de côté. Il y a des enfants aux yeux éblouis. Les enfants ont l'harmonie visible. A l'enthousiaste, au Heimler, qui a tué le Heimler ? Vous savez, parfois, il y a ceci de ruser dans l'histoire qu'on appelle l'oubli. On vous dit, on ne fait pas ceci à un frère. Mais qui a pris le capitana de son frère pendant qu'ils étaient joueurs, pour créer un désordre qui ne se terminera plus jamais ? Il faut savoir que quand votre aura est négatif, rien ne marche avec vous. Et si les camarades veulent voir, mettez ce type de côté pour un temps, et vous verrez les choses marcher. Est-ce que le temps n'est pas à la recherche de la sérénité ? Vous voyez quelqu'un qui arrive au stade, il fait des gamineries, il évite les tapis. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça. Il y a une marche commune, il passe d'avant les tapis. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça la sérénité ? C'est la sérénité qui consiste à bloquer le stade qui a travaillé avec Marc Brice, à préparer les joueurs, et empêcher que ce stade soit avec les joueurs. Vous avez vu comment Zabouagui a été mal à l'aise à la conférence de presse ? Vous avez vu comment Marc Brice nous-mêmes ne pouvait pas parler ? Et on dit que Marc Brice n'a rien fait. Non, non. Marc Brice a commencé à imprimer. Et si vous avez suivi la conférence d'après-match, il dit que le système de jeu consistait à empêcher à ces jeunes joueurs, d'élaborer leur jeu, et on a vu. Il nous donne des indications sur ce qu'il ferait. C'est-à-dire qu'un entraîneur de trois semaines. Il nous donne des indications sur ce qu'il fera au prochain match. N'est-ce pas ? Il a indiqué que l'Angola, c'est des joueurs qui ont une plus grande vivacité. Il va falloir compter dans cela. Nous connaissons le style qui est propre au Cameroun. Le professeur Oulanguine l'a indiqué. Non, il faut savoir reconnaître que quand les choses ne marchent pas avec vous, c'est que c'est vous le problème. Il faut que ce garçon libère les nouvelles énergies qu'il met autour du football. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? Non, je ne le dis même pas assez. C'est qu'il libère. Il a joué un bon enfant qu'il y avait hier. Vous pensez que Samuel Eto'o lui rêve de l'échec de l'onze et d'encore ? Non, ce n'est pas qu'il rêve, c'est que c'est son aura. En dehors de la popularité, son euro gâte les choses. Ça, il faut le reconnaître. C'est de ceux qui pensent que tout ce... Ça dépend de ce que je sais. Bon, dis-moi ce qui a marché. Il en a fait qu'à faire de bientôt trois ans. Donc, il faut vraiment qu'on libère ses enfants le 23 de Dieu. André ou Nana ? Vous avez vu qu'il a attrapé un pénalty ? Il n'avait jamais attrapé un pénalty quand il avait les endroits de l'autre. Donc, il faut libérer ses enfants. Il faut les libérer. Et l'autre chose qui s'est fait observer par elle-même, c'est que le staff, n'est-ce pas, nommé par le président de l'Afeecafo, a été, c'est lui, observé sur, n'est-ce pas, le banc de touche. Il n'y a pas eu... Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu... Moi, je ne l'ai pas eu. Je l'ai entendu. J'ai vu... Je l'ai entendu. Et ses assistants, et peut-être encore une équipe médicale. Il n'y avait pas de toungoupilé, il n'y avait pas de kameni, il y avait... Et s'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je parle ? Vous pouvez me relancer au cas où j'ai fini sans parler de ça. J'ai entendu dire que l'équipe médicale nommée par le président de l'Afeecafo était là, le team manager était là, le team presse était là, le team matériel était là. Ils étaient là, mais attendez par la touche. Bien sûr. Mais c'est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, vous croyez que quand l'autre a un boulot, un boulot, vous croyez qu'il accompagne ? C'est les bandes à tous ? C'est faux-tout ? Mais si vous regardez ce match, M'tungoupilé et Pagou sont à la tribune pour une raison saine, par pudeur, ils n'ont pas assisté aux différentes séances d'entraînement menées par le coach Marc Brice. Donc, ils se seraient retrouvés encombrants sur le banc des touches, n'étant pas capables d'être dans la synchronisation du travail qui a été fait en l'air. C'est tout ça qui se met, n'est-ce pas, à la tribune. Mais vous n'avez pas vu non plus, les autres. Vous avez vu François Aubamey, vous avez vu, je ne sais pas qui, vous avez vu HBS Aubamey et les autres. Non, simplement parce que la FIFA ne travaille pas avec, n'est-ce pas, l'état du Cameroun. Ce sont des consignes, revenons-nous d'en ailleurs. Celui qui est contre les taux est contre Dieu. Oui, le Mastable. Celui qui est contre les taux est contre Dieu.